Bonjour, nous sommes mi-avril, le printemps est en train de pointer son nez et aujourd'hui, par cette journée un petit peu nuageuse, nous allons faire un petit tour de jardin. Alors j'ai déjà planté mes tomates depuis une dizaine de jours sous serre, elles se portent bien. Regardez ses pieds que je protège le soir, bien sûr, au risque des nids un peu fraîches. Et puis là, dans ma serre, mon persil qui a passé tout l'hiver, mes magnifiques blettes, et le basilic, la coriandre et toutes les herbes aromatiques qui ont déjà pris leur place et qui commencent à se développer et à embaumer pour faire les fameux pestos, tout est là. C'est vraiment le moment de prévoir toutes vos herbes aromatiques, plantez-les en quantité pour en avoir vraiment pour toute la saison et puis échelonnez également les plantations des salades, un petit peu des tomates aussi. Regardez bien le moment de production de vos tomates pour pouvoir les échelonner. Voilà les kiwis qui sont en train également de pointer leur nez. Ce sont des petits kiwis absolument délicieux. Ils sont petits mais ils sont très bons. Ne tondez pas trop rave aux pelouses, laissez les petites marguerites fleurir. Ça permet aux abeilles d'avoir des petites choses à butiner. Regardez cette terre un petit peu. J'ai déposé ici mes toilettes sèches, le compost de mes toilettes sèches. Ça a passé l'hiver dessus. Je n'ai pas enterré. Et regardez un peu la souplesse. J'ai juste à gratter avec les mains pour pouvoir planter quelque chose. Et puis là, j'ai tous mes amis oiseaux qui viennent élire domicile dans notre maison. Là, il y avait le maire, il y a les mésanges. Et puis, vous allez voir ma copine. C'est une petite surprise, vous la verrez de près. J'ai commandé cette année à l'univers. J'avais envie d'aller machoter un couple de tourterelles. Et puis, j'ai été exaucée. J'ai un couple qui est venu s'installer dans le palmier à 1,50 m du sol. Et je vous présente donc ma petite fifine qui est en train de couver quelques oeufs. Je n'ai pas été la déranger. Je n'ai pas vu le nombre d'oeufs qu'elle est en train de couver. Mais voilà, elle est là. Alors, comme j'ai mon bureau en hauteur, je plonge dessus et je la vois toute la journée, tout en faisant le montage des vidéos. Je la vois d'en haut et je vois le mâle qui vient lui rendre visu. J'en profite pour vous rappeler que j'organise des stages de cuisine pratique et qu'il reste encore des places sur les stages de Perpignan qui ont lieu au mois de juin et au mois de juillet. Les bulletins d'inscription et tous les renseignements sont sur mon site www.cruzineacademy.com. Ces stages pratiques sont une occasion unique de pouvoir avoir un éventail de tout ce que vous allez pouvoir réaliser en alimentation vivante. Vous allez vivre dans une ambiance où tout le monde a à peu près les mêmes façons de voir les choses et c'est vraiment un plus dans votre démarche. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Au revoir. Sous-titrage ST' 501